Namasté! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue dans ce jour 15 du défi 30 jours yoga débutant. Félicitations, vous êtes déjà rendu à la moitié. Aujourd'hui, je vous propose une pratique pour renforcer le centre, une pratique également pour prendre conscience de notre plancher pelvier, de notre posture et on va aussi y aller avec la mobilité des épaules et de la nuque. Alors sans plus tarder, allons-y, on va se coucher sur le dos. Donc je me tourne de côté, main derrière les cuisses pour dérouler lentement une vertèbre à la fois. Placez les pieds parallèles, on va commencer juste par stabiliser le bassin. Donc on va commencer par inspirer, diriger le coccyx vers le sol, faire une bascule antérieure du bassin et à l'expiration, on va rouler le bassin pour diriger le coccyx vers les genoux et plaquer le bas du dos dans le sol. On va faire ça quelques fois. On inspire, on fait une bascule antérieure, donc le coccyx vers le sol, les os du bassin vers les cuisses et on expire, bascule postérieure, on plaque le bas du dos dans le sol et on allonge le coccyx vers les genoux. Une autre fois, inspire, bascule antérieure, expire, bascule postérieure et retrouvez le centre. Magnifique. Ensuite, on va allonger les bras vers le ciel. On va faire une protraction, donc on éloigne les épaules du sol, loin, 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 et ensuite on fait une rétraction des épaules. Protraction des épaules, rétraction des épaules, une dernière fois, protraction des épaules, tourner les paumes vers le ciel. Donc ça, c'est vraiment votre position de la planche. Donc ici, c'est comme si on repousse le ciel, comme si on repoussait le sol dans la posture inversée. Magnifique. Et rétraction, on revient au neutre. Magnifique. Ensuite, on va garder les paumes des mains face à face, tout en gardant le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. J'inspire, je vais aller porter mes bras là où c'est possible, derrière. Et j'expire, je reviens avec les bras vers le ciel. Ça va? J'inspire, toujours en stabilisant la base, le bas des côtes flottantes, pardon. Expire, je reviens. Une dernière fois, inspire. Je vais porter mes bras loin derrière. Expire, je reviens. On va garder les bras ici. On va soulever une jambe à la fois pour avoir les jambes en position tablette. Même chose ici. Bas des côtes flottantes vers l'intérieur, colonne vertébrale neutre, bassin neutre. J'inspire, je vais porter les bras là où c'est possible pour moi, sans laisser le bas des côtes flottantes se soulever. J'expire, je reviens. J'inspire, je descends. J'expire, je reviens. Une dernière fois, inspire. Et expire. Magnifique. On garde les bras ici. On va allonger la jambe droite à l'inspire. À l'expire, on revient. Activez le plancher pelvien à l'expire. Inspire, on allonge. Expire. On serre l'espace entre le coccyx et le pubis. Inspire, on allonge. Expire, on serre. Inspire, on allonge. Expire, on serre. Magnifique. On va y aller avec bras et jambes opposés ce matin. Donc, inspire, j'allonge la jambe droite. J'allonge le bras gauche. Un peu plus intense. Expire, je reviens. De l'autre côté. Inspire, on allonge la jambe gauche. Allonge le bras droit. Expire, je reviens. Inspire, on allonge. Expire, je reviens. Inspire, on allonge. Expire, je reviens. Expire, magnifique. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, expire, inspire et expire. Et on dépose les pieds au sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Magnifique. Tournez les paumes vers le sol. On ramène encore une fois les jambes vers la poitrine. On va garder les genoux ensemble. Les pieds sont flex. On essaie de garder l'angle de 90 degrés au niveau des jambes par rapport au bassin. Donc ici, à l'inspire, je vais stabiliser mes mains, mes épaules. Je vais laisser descendre mes deux jambes vers la gauche, là où c'est possible, sans soulever l'épaule opposée. Ici, l'épaule droite. Et à l'expiration, je vais revenir au centre. Encore une fois, on active le plancher pelvier. Même chose de l'autre côté. On inspire, on descend les deux jambes vers la droite. Sans laisser l'épaule se soulever. Expire, on revient au centre. Tout en contrôle. Inspire, descend. À gauche. Expire, on revient. Inspire, descend à droite. Expire, on revient. Même chose à gauche. Ça n'a pas besoin d'être un très gros mouvement. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Magnifique. Restez là. Ramenez les mains derrière la tête. Entrelacez les doigts derrière la tête. Maintenant, poussez la tête contre les mains. Et en même temps, soulevez la tête vers le menton, vers le cœur. Le regard vers vos jambes. On inspire, on inspire, on allonge la jambe droite. On expire, on revient. On inspire, on allonge la jambe gauche. On expire, on revient. On inspire, on tourne à droite. On inspire, on revient. On inspire, on revient. On y va à gauche. Expire, on revient. Attention. On allonge la jambe droite. Et on va faire un petit twist avec le haut du corps pour diriger l'épaule droite vers le genou gauche. Ha! Et expire, on revient. On reste en haut. Inspire, on tourne à droite. Expire, on revient. Inspire, on tourne à gauche. Expire, on revient. Plancher pelvier. Un petit dernier de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on redépose au sol. Déposez les pieds au sol. On retourne complètement sur le côté droit. On pousse dans la main gauche. On va venir s'asseoir sur nos talons. Collez les pieds ensemble. Essayez de coller les talons ensemble. Et venez vous asseoir vos ischions sur le centre de vos talons. Donc, on essaie de rapprocher les talons. On peut même tirer la chair des fesses vers l'extérieur pour essayer de sentir les ischions. Si, les os du bassin, pardon, les ischions. Si jamais c'est trop intense, placez un bloc entre les pieds pour que ça soit plus confortable. Au niveau des genoux. Magnifique. On va ici commencer à entrelacer les doigts derrière la tête. Ensuite, on inspire. On soulève légèrement le cœur. On supporte la tête. On expire. On ramène le menton vers le cœur. Et on ferme les coudes. On inspire. On ouvre. On soulève légèrement le cœur. Expire. On ferme. Inspirons-nous. Expire. On ferme. Une dernière fois. Inspirons-nous. Soulevez le cœur. Expire. On ferme. Attention. Inspirons-nous. On reste ici bien ouvert. Expire. Flexion latérale vers la trois. Attention. Inspire. Soulève l'épaule gauche vers le ciel. Expire. Soulève le cœur vers le ciel. Attention. Flexion latérale vers la gauche. Et on revient au centre. Et on ferme. Même chose. Inspirons-nous. La poitrine. Expire. Flexion latérale vers la trois. Inspire. Soulève l'épaule gauche vers le ciel et vers l'arrière. Expire. Soulève complètement le cœur vers le ciel. Expire. Flexion latérale vers la gauche. Et on ferme complètement. De l'autre côté. Inspire. On soulève le cœur. On ouvre les coudes. Flexion latérale vers la gauche. Expire. On soulève l'épaule droite vers le ciel et vers l'arrière. On soulève complètement le cœur. Expire. Flexion latérale vers la droite. Et on ferme complètement. Une dernière fois. Inspire. On ouvre. Flexion latérale vers la gauche. Inspire. Soulève l'épaule droite. Soulève le cœur au complet. Expire. Flexion latérale vers la droite. Et on ferme complètement. Et on revient au centre. Allongez les bras le long du corps. Magnifique. On ramène les épaules ensemble devant. On les monte vers le ciel. On les recule vers l'arrière. Et on les redescend vers le sol. Encore. Un. Avant. En haut. En arrière. En bas. Un petit peu plus vite. Hop. Et on descend. Hop. Et on descend. Une dernière fois. Attention. On y va lentement. En arrière en premier. En haut. En avant. Et on descend. En arrière. En haut. En avant. Et on descend. Un peu plus vite. Excellent. Magnifique. On reste ici. On va allonger les bras devant. On va commencer à dessiner des cercles avec nos poignets. Juste pour se préparer pour la pratique sur les mains aujourd'hui. Et dans l'autre direction. Hum. Oui. Comme ça. Ensuite, on veut étirer les poignets. Voici ce qu'on va faire. On va placer les mains comme ceci devant. On va avancer les mains. Je vais me placer de côté. On va avancer les mains devant. Mais on va rester un petit peu reculé. On va placer le bout des doigts vers l'arrière si ça se peut. Avancez les épaules par-dessus les poignets. Là où c'est possible pour vous. Si c'est trop intense, les amis, allez-y avec les mains vers l'extérieur. OK. Et on reste ici. Quelques respirations. Éventuellement, on peut avancer un peu le poids vers l'avant. Le talon des mains est légèrement reculé. Ça fait du bien, ça, ce matin. Encore trois. Magnifique. Vous allez avancer les épaules devant. Cette fois-ci, c'est le dos de la main droite que vous allez placer au sol. On reste ici quelques instants. Et on replace la main. On y va avec le dos de la main gauche au sol. Allez là où c'est possible pour vous. Aïm, ça, non-violence. Magnifique. Un petit chien tête en bas. Donc, index droit devant. Repliez les orteils. Transférez le poids vers l'arrière. À l'expiration, chien tête renversée. Soit sur le bout des orteils ou les talons vers le sol. Trois respirations. Reculez le bassin loin derrière et vers le ciel. Une dernière fois. Magnifique. Déposez les genoux au sol. On va ici garder les orteils fléchis. On va allonger la jambe gauche. Je vais me tourner face à vous. Ça va être plus facile. On va allonger la jambe gauche. Ici, avec l'extérieur du pied parallèle à la bordure externe du tapis. Ici, on garde le bassin au-dessus du genou. Et on ramène les mains au bassin et on redresse. Magnifique. Ensuite, on va déposer le dos de la main gauche sur l'extérieur de la cuisse gauche. On soulève le bras droit vers le ciel. On prend le temps de bien ancrer le coccyx et on s'en va dans une flexion latérale vers la gauche. Donc, c'est pari-gnassana en sanskrit. La posture de gate pose. La posture charnière. Donc, on respire bien dans tout le côté droit. Encore deux respirations. Magnifique. On ramène les mains au sol. Gardez la jambe là où elle est. On va marcher les mains. La main droite en avant. On va tourner le pied droit. La jambe droite qui est au sol de façon à ce que le tibia soit parallèle à la bordure avant du tapis. Et le genou est aligné avec le talon derrière. Et ensuite, on active. On ancre le coccyx vers l'intérieur. On active les obliques. Et on soulève le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. Ouh! Équilibre! Donc, oui, c'est une posture d'équilibre. Soit vous regardez devant ou vous tournez, rentrez le menton avant de tourner le regard vers le ciel. Encore trois respirations. Excellent. Et on regarde vers le sol. On ramène la main au sol. On marche les mains vers l'avant. On tourne le genou ici. Et on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite. Talon aligné avec le genou. Ramenez les mains au bassin. Redressez. Ancrez bien l'extérieur du pied dans le sol. Ancrez le coccyx. Déposez le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe droite. Soulève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, flexion latérale. Ancrez le coccyx vers l'intérieur. Si ça se peut, regardez en dessous de l'aisselle. De l'aisselle gauche. Trois autres respirations. On ramène les mains au sol. On garde la jambe droite là où elle est. On va tourner la jambe gauche tout en marchant la main gauche juste en avant de l'épaule. On encle le coccyx vers l'intérieur. Et on ouvre la poitrine. On soulève le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Soit on garde le regard ici devant ou on regarde vers la main droite. Donc cette posture-ci, c'est une variation débutant de Vajjstasana, la posture de la planche sur le côté. Encore trois respirations. Encore deux. Magnifique. Et on inspire. On ramène les mains. Marchez les mains. Tournez le pied en arrière. Écartez bien les doigts. On replie les orteils derrière. Et chien tête renversée. Montez le bassin bien haut vers le ciel. Et vers l'arrière. On ajoute une petite variation ici. On va rapprocher les pieds des mains une distance de pied vers l'avant. Donc l'espace entre les pieds et les mains est un peu plus étroite. Ensuite, si ça se peut, vous allez prendre votre main droite et vous allez tenter de venir saisir soit l'extérieur du genou gauche, soit l'extérieur du mollet ou l'extérieur de la cheville. On reste bien au centre ici. On tente de regarder en dessous de l'aisselle. Trois respirations. Deux. Un petit dernier. Magnifique. On revient. On y va tout de suite de l'autre côté. On stabilise la main droite. Stabilisez le bassin, les jambes. On va tenter d'aller chercher. Donc, la cuisse, le mollet. Là, je suis là. Et on revient au centre. Et on dépose les genoux au sol. Reculez les genoux. Posture quadrupède. On allonge ici, déposez le dessous des pieds dans le sol. On allonge ici le bras droit loin devant. On allonge ici la jambe gauche loin derrière. Gardez ça ici. On inspire, on allonge loin devant, loin derrière. On expire, on tire le genou vers la poitrine et le coude vers le genou, mais en essayant de garder la colonne vertébrale la plus neutre possible. Inspire, on allonge. Loin, loin, loin. Pressez fort le dessous du pied en arrière pour vous aider dans l'équilibre. Expire, on tire. Inspire, on allonge. Expire, on tire. Inspire, on allonge. Expire, on tire. Inspire, on allonge. On ouvre sur le côté. On revient au centre. Et on dépose. Magnifique. On y va de l'autre côté. Inspire, on allonge. Le bras gauche. Expire, on allonge. La jambe droite. Soulevez-la tout de suite. Inspire, on tire. Expire, on allonge. Je me suis trompée. Inspire, on allonge. Expire, on tire. Inspire, on allonge. Stabilisez. Expire, on tire. Inspire, on allonge. Expire, on tire. Inspire, on allonge. Expire, on tire. Attention. Inspire, on allonge. On ouvre sur le côté. On éloigne les segments du centre. On revient. Et on dépose. Magnifique, tout le monde. Chien tête baissée. Repliez les orteils. Montez le bassin bien vers le ciel et vers l'arrière. On va donner une petite pause à nos poignets. Inspire, planche. Déposez les genoux au sol. Déposez la poitrine entre les mains. Allongez les jambes. On va monter sur les avant-bras pour la posture du sphinx. On reste ici, cinq respirations. Donc, tirez bien le cœur loin devant. Préssez l'os plus bien dans le plancher. Allongez le coccyx. Et pressez le dessus des pieds dans le sol. Magnifique. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Petit couvre-bras. Repliez les orteils. Passez par les genoux. Venez dans la posture de la planche. Donc, épaules directement au-dessus des poignets. Repoussez l'arrière du cœur vers le ciel. Protraction comme on l'a fait au début de la classe. On va ici avancer la main gauche une distance de main vers l'avant et vers le centre. On laisse le genou droit, le genou gauche, pardon, là où il est. On ancre l'extérieur du talon droit dans le sol et on ouvre la poitrine. Encore une fois, vagistasana. Donc, on vient d'entrer dans la posture de la planche latérale à partir de la planche régulière. Ce qu'on fait souvent dans les classes. On y va encore pour trois, deux, un petit dernier. Et on inspire, on revient sur les genoux. Replacez les mains directement sous le bassin. On y va de l'autre côté. On avance la main droite une distance de main vers l'avant et vers le centre. On va allonger la jambe gauche, tourner sur le côté. Et on va encore une fois soulever le bras vers le ciel. C'est une posture d'équilibre, vagistasana, la planche latérale. On reste ici, trois, deux, un petit dernier. Et on inspire et on revient. Équilibre. Mains directement sous les épaules, allonger la jambe droite, la jambe gauche, planche. On reste ici. Si c'est une option pour vous, on soulève le pied droit, un pouce du sol. On dépose. On soulève le pied gauche, un pouce du sol. On dépose. À droite, c'est des options, ce n'est pas des obligations. À gauche. Magnifique. On dépose les genoux au sol. On dépose la poitrine entre les mains. Avancez les coudes devant. La posture du sphinx. Pousse bien dans les coudes, clavicule large. Tire le cœur loin devant. Ancrez le coccyx. Presse le dessus des pieds dans le sol. Trois autres aspirations ici. N'hésitez pas à avancer les coudes un peu plus loin devant si c'est trop intense au niveau de votre dos, de l'extension de la colonne vertébrale. La prochaine posture, on va essayer la planche latérale. Vajustasana avec les deux jambes en extension. N'hésitez pas à déposer le genou au sol si c'est trop intense. OK. Ramenez les mains près de la poitrine. Petit coup bras. Ou chien tête relevé. Expire, replie les orteils. Chien tête renversée. OK. C'est parti. On s'en va dans la planche. Épaules par-dessus les poignets. Avancez la main gauche une distance de main vers l'avant et vers le centre. Soit vous déposez le genou au sol ou vous tournez sur le côté du pied gauche. Et vous allez porter le pied droit en avant du pied gauche. Ancrez le coccyx vers l'intérieur et essayez d'avoir les deux os du bassin, un par-dessus l'autre. Ensuite, on soulève le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Ici, on vient vraiment activer les muscles du dos. Donc, on descend l'épaule vers le bassin. On regarde devant ou on regarde la main vers le ciel. Trois autres respirations. Deux. Un petit dernier. On inspire. On revient dans la planche. Chien tête baissée, les amis. Expire. Good job. On inspire. On revient dans la planche. Attention. Soit vous déposez le genou au sol ou vous gardez ça comme ceci. Vous avancez la main droite une distance de main vers l'avant et vers le centre. Vous tournez sur le côté du pied droit. Ensuite, vous allez porter le pied gauche devant. Et on soulève le bras dans le prolongement de la poitrine. Activez les muscles du dos. C'est parti. Soit vous regardez devant ou vous regardez la main vers le ciel. Un, deux, trois, deux, une dernière fois. On inspire. Main au sol. Planche. Et chien tête baissée tout de suite. Magnifique. Déposez les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers sur le côté. Mains derrière les cuisses. On va dérouler au sol. Ramenez les talons près des fesses. Marchez les épaules vers les talons. De façon à ce que vous puissiez toucher le bout des doigts. Coudes dans le sol. On inspire. On pousse dans les coudes. On soulève la poitrine. Rapprochez les épaules l'une de l'autre. Et vers le bassin. Ensuite, on monte le bassin quelques pouces. Dirigez le coccyx vers les genoux. Marchez épaules droites, épaules gauches en dessous. Allongez les bras. On peut continuer de toucher les talons. Montez sur le bout des orteils. pour vous aider à soulever le bassin un tout petit peu plus haut. Ensuite, redéposez les talons sans abaisser le bassin. Restez là encore trois. Respiration. Encore deux. Un petit dernier. Et on inspire. On dépose le bassin au sol. Ouvrez l'arrière du cœur. Ramenez les jambes vers la poitrine. Faites-vous un petit berceau. Droite, gauche, gauche, droite. Déposez les pieds au sol. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Les pieds sont largeurs des hanches. Et ensuite, vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Allongez les bras le long du corps. Fermez les yeux quelques instants. Laissez les bienfaits de la pratique s'imprimer, s'imprégner dans votre corps. Laissez la mâchoire complètement se détendre. La tête s'alourdir. Les épaules se détendent. Déposez l'intention Aïmsa. Non-violence envers vous-même. Non-violence envers les autres, les animaux, la planète. Commencez à bouger les toits, les orteils. Ramenez les jambes à la fois vers la poitrine. Ensuite, roulez sur le côté. Prenez quelques respirations. Couchez sur le côté. Et poussez dans la main gauche. Venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali-Mundra. Puissions-nous tous être libérés de la souffrance et de la racine de la souffrance. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, à la santé, à l'amour et à la paix intérieure. Namasté. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette pratique pour le centre. Donc demain, on se rejoint dans la journée, dans le jour 16. On commence à explorer les extensions de la colonne vertébrale. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre en bas, à aimer, cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la page si ce n'est déjà fait et partager, pourquoi pas. À demain tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada